Frère des ours 2 Il y a bien longtemps, la terre était presque entièrement recouverte de glace. Quoi de mieux pour des ours ? Kinaï et son petit frère adoptif, Koda, jouent dans la rivière. Cela peut sembler étrange, mais Kinaï était jadis un être humain. Après avoir été transformé en ours par un sortilège et vécu une aventure incroyable, il a choisi de rester un ours pour toujours. Bien sûr, il lui arrive de penser à son ancienne vie. Cette fois, il a rêvé de Nita, la fille du chef du village dont il était amoureux. Désormais, Nita est devenue une jeune femme et s'apprête à épouser Atka, le fils du chef d'un autre village. Je savais que dans cette robe, tu serais aussi belle que ta mère le jour de notre mariage, lui dit son père. Nita, dont la mère est morte il y a longtemps, aimerait qu'elle soit à ses côtés. Elle est là, la rassure son père. Lorsqu'on a aimé une personne, elle reste dans notre cœur pour toujours. Mais au moment où la cérémonie commence, une fissure ouvre le sol en deux, séparant les futurs époux. Serait-ce un message des esprits ? Inoko, la puissante chamane du village, confirme à Nita qu'elle ne peut épouser Atka. La jeune fille ne comprend pas pourquoi. Apparemment, tu étais déjà promise. Inoko lui montre la mulette que Kinaï lui avait remise quand ils étaient enfants. Il y a sûrement un moyen de défaire ce vœu, avance Nita. Oui, elle doit retrouver Kinaï et brûler la mulette près des chutes de Hokani, l'endroit où ils jouaient quand ils étaient enfants. Nita part à la recherche de Kinaï et lorsqu'elle le retrouve enfin, il attaque Nita en la prenant pour un chasseur. Heureusement, il finit par la reconnaître et les retrouvailles sont chaleureuses. Kinaï est surpris. Tu arrives à me comprendre ? Grâce au sort jeté par Inoko et avec l'aide des esprits, Nita peut parler à son ami ours. Tu essayais de me retrouver ? Pourquoi ? lui demande-t-il. Nita lui montre la mulette et lui raconte tout. Mais Kinaï n'a aucune intention de l'aider. Cette amulette est très importante pour lui. Kinaï se laisse finalement convaincre et les trois amis se mettent en route pour les chutes de Hokani. En chemin, Kinaï et Nita se rendent compte qu'ils s'apprécient encore beaucoup. Nita raconte à son ami toutes les belles choses qui lui sont arrivées et les moments malheureux aussi. Koda les regarde tristement. Ils ne pensent même plus à jouer avec moi comme avant. Ils passent tout son temps à s'occuper d'elle, dit le petit ours à mûche. Et si Kinaï décidait de redevenir humain ? Nita se pose également la question. Tu n'as jamais eu envie de redevenir comme avant ? Si, j'avoue que j'y ai souvent pensé, répond Kinaï sincèrement. Koda entend tout et lui reproche tristement. J'en étais sûre, tu vas repartir avec elle. Le petit ours ne laisse pas Kinaï expliquer davantage ses sentiments et s'enfuit au moment où une tempête de neige s'annonce. Koda semble avoir disparu. Il le cherche pendant longtemps, luttant contre des rafales de vent glaciales. Nita trouve une grotte pour se réchauffer et c'est là qu'elle retrouve Koda. « Kinaï est inquiet, il te cherche partout ! » lui dit-elle. Koda est triste et en colère, mais la grotte ne tarde pas à céder sous son propre poids. Ils doivent s'enfuir car tout s'effondre. Ils parviennent à s'échapper, mais ils roulent dans la neige et sont emportés par une avalanche. Heureusement, Kinaï a tout vu et vient à leur secours. Il les libère de la neige et dès qu'il voit son frère, l'enlace tendrement. « Koda, qu'est-ce que je serais devenue si tu avais disparu ? » demande Kinaï. Le petit ours a peur que Kinaï parte avec Nita. « Tu es mon frère ! » le rassure Kinaï. « Jamais je ne t'abandonnerai ! » Après un long voyage, les trois amis arrivent aux chutes où Nita et Kinaï peuvent enfin brûler la mulette. Aucun des deux n'avait imaginé que ce moment serait si… triste. Le sort est brisé et la jeune fille peut épouser Atka. Mais alors, elle ne pourra plus voir Kinaï, ni même Koda ? Doivent-ils tirer un trait sur leur amitié et leur amour ? Ils se disent au revoir, mais c'est encore plus difficile car le sort d'Inoko ayant été rompu, il ne parle plus le même langage. Kinaï est triste que Nita soit partie et Koda le remarque. Alors, il parle à l'esprit de sa mère. « Maman, Kinaï est si triste ! » dit-il en s'adressant aux lumières dans le ciel. « Dis aux grands esprits de lui rendre son apparence humaine ! » Puis, il décide de partir seul au village pour demander à Nita de revenir. Heureusement, les deux élans, Truc et Muche, avertissent Kinaï. Au village, Nita se prépare pour la nouvelle cérémonie, mais son père remarque qu'elle n'est pas heureuse. « Une jeune fille est censée être heureuse et sourire le jour de son mariage ! » lui dit-il. Nita ne sait plus quoi faire et finalement lui révèle tout. « Je pensais avoir détruit le lien à jamais en brûlant la mulette, mais il n'en est rien ! » Pendant ce temps, Koda est arrivé au village et tout le monde tente de l'attraper. Koda n'est qu'un bébé ours, mais les habitants voient Kinaï qui est venu sauver son frère comme un danger pour le village. Les villageois se mettent à le chasser et Atka se jette sur lui. Le combat est acharné. « Non ! Arrête ! » crie Nita du haut d'un rocher à Kinaï qui est sur le point de gagner. Mais l'homme en profite alors pour faire tomber Kinaï dans la rivière. Nita et Koda partent à sa rescousse et Koda révèle la vérité. « J'ai demandé aux esprits de te rendre ton apparence humaine. » « Nita, je ne peux pas ! » répond Kinaï en se tournant vers la jeune fille. Il ne peut pas laisser son petit frère Koda. « Moi, je peux ! » rétorque Nita. Une magnifique lumière apparaît dans le ciel et Nita est soulevée par une mystérieuse force. Quand la lumière disparaît, elle s'est transformée en ours. À partir de maintenant, Nita, Kinaï et Koda peuvent vivre ensemble. Le père de Nita avait raison. Quand on aime quelqu'un, il reste dans votre cœur pour toujours. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada